C'est un moment très important parce que, évidemment, nos plus hautes autorités nous donnent la ligne à suivre pour l'année qui vient, mais c'est aussi un moment très important de convivialité. Alors, pas seulement pour apprendre ce que deviennent les collègues à l'autre bout du monde, mais aussi pour avoir cette forme d'esprit d'équipe, d'esprit collectif qui est tellement important pour notre diplomatie, échanger les bonnes pratiques, voir comment les choses se passent dans les postes. C'est très important, ça donne des idées aux uns et aux autres et pour ça c'est vraiment irremplaçable. Alors, le changement climatique n'est pas besoin d'assister sur le fait que ça nous impacte profondément, le monde entier et la France en particulier. Je rappellerai que l'année 2022 était 3 degrés centigrades au-dessus de l'ère pré-industrielle, donc on est largement au delà de la fourchette qui est inscrite dans l'accord de Paris de 1,5 à 2 degrés. Au plan mondial, on est à 1,2, mais en France 3 degrés. Et avec tous les impacts que ça représente en termes d'impact sur l'eau, le stress hydrique, l'agriculture, la biodiversité, nos modes de vie en réalité. Et donc pour ça, on travaille, on travaille au plan international pour essayer d'avancer le plus vite possible. Alors nous, la France, c'est moins de 1% des émissions mondiales, donc on a besoin de l'ensemble des partis, des pays pour faire cet effort collectif et c'est ce à quoi on s'attelle avec l'Union européenne, qui représente globalement environ 8 à 9% des émissions mondiales, pour faire en sorte que l'ensemble du monde prenne la mesure de l'urgence et réduisent ses émissions. Alors, dans les mois à venir, il y aura un très grand événement qui est la COP28 à Dubaï, qui aura lieu la première quinzaine de décembre. Ce sera un événement majeur avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui feront le déplacement dans un pays d'énergie fossile. Donc ça voudra dire discuter avec tous les acteurs et en particulier les producteurs de pétrole et de gaz pour essayer de réduire nos émissions. Moment particulièrement important parce que la COP28 est le premier rendez-vous qu'on appelle le bilan mondial de l'accord de Paris, le premier bilan mondial de cet accord de Paris que nous avons adopté en 2015 et qui devra permettre de voir où nous en sommes sur nos réductions d'émissions et sur la mise en oeuvre de l'ensemble des objectifs de l'accord. Et on peut déjà d'ores et déjà dire que nous ne sommes pas encore sur cette trajectoire et qu'il faut absolument que nous accélérions l'action et c'est sur quoi nous allons travailler d'arrache-pied dans les prochains mois.